Que je mette le micro, ça va ? Tout le monde m'entend bien ? Bien. Donc, le titre, c'est « Enregistrer la langue picarde, passé, présent, avenir ». C'est pas du tout ça que je l'ai traité. En revanche, la deuxième partie du titre, c'est « Problématique des archives sonores ». Et il m'a semblé que c'était intéressant de réfléchir à ça, effectivement. D'autant plus qu'il y a déjà eu des exposés de collègues dans le mouvement picardisant qui ont fait beaucoup pour constituer des archives sonores. Alors, je voudrais en venir sur tout un programme. Les archives, c'est tout un programme. Il y a quelques années, il y avait une exposition du CNRS sur les archives. Et on lisait à l'entrée... Alors, je ne suis pas sûr du mot à mot, mais ça doit être très, très proche. Un beau panneau à l'entrée. Un document, si intéressant soit-il, a autant de chances d'arriver dans les archives qu'un spermatozoïde lancé d'un avion a de chances de donner naissance à un nouvel être humain. Et donc, nous savons que nous sommes dans le domaine de la rareté. Et c'est un peu un préalable que je vais d'ailleurs allègrement contredire également. Donc, la problématique des archives sonores, d'où vient la question ? Est-ce qu'elle est essentielle ? Quel problème posent ces archives ? Pourquoi et dans quel but constituer des archives sonores pour le picard ? En préalable, je veux soulever une question qui porte sur la notion de langue et son rapport avec la langue écrite. Je veux revenir sur ceci. Est-ce que le langage et la langue, ce sont principalement des choses écrites et lues, ou des choses parlées et entendues ? Il est clair aujourd'hui, pour tous les linguistes, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, que le phénomène premier, c'est ce qui se parle et s'entend. C'est la langue au sens oral, c'est la parole. Je n'entre pas dans la distinction conceptuelle entre langue, parole, qu'on utilise à l'intérieur des travaux de linguistique. Enfin, la langue, c'est oral. Et, par ailleurs, quand même, il existe un phénomène dérivé qui, dans notre culture ou notre civilisation, a un grand poids, et qui est l'écriture et l'espèce d'autre existence que prend la langue quand on la met à l'écrit. Mais, parmi les quelques milliers de langues humaines, on parle de 5 à 6 000, il est vrai que quand il s'installe une tradition d'écriture, ça change quelque chose. Et qu'on peut parler de langue écrite comme un phénomène un peu différent de la langue tout court. Mais, fondamentalement, c'est quand même la langue tout court qui est la réalité première et principale. Dès lors qu'on se met à écrire habituellement, ça veut dire que la conservation des textes ne repose plus seulement sur la mémoire, donc les formes littéraires changent. Vous savez qu'il y a aussi toute une littérature orale, qu'il y a des siècles et des millénaires de transmission de littérature orale, je pense en particulier aux traditions épiques qui s'arrêtent dans la Grèce antique environ à environ 28 siècles, mais qui ont continué en Afrique, par exemple, jusqu'à nos jours, et même en Yougoslavie, par exemple, dans les années 30, on a encore enregistré des chanteurs épiques qui avaient une pratique de littérature orale avec de la mémoire. Donc, se mettre à écrire, ça change quelque chose, en particulier parce que ça développe un groupe social porteur de l'écriture. Les scribes, traditionnellement on parle des scribes, on pourrait parler presque aussi traditionnellement des cuistres, dont font partie statutairement les enseignants, et les scribes, souvent, utilisent une langue différente de la langue courante. Par exemple, les pédants utilisent le latin au moment où le peuple parle une autre langue, ou bien, plus anciennement, les scribes utilisent le sanscrit, ou bien chez les hittites, les scribes utilisent l'acadien, alors que les langues pratiquées dans la vie vivante, en quelque sorte, c'est autre chose. Et, dans notre civilisation, vous voyez tout ce qui a pu peser sur les analphabètes et, aujourd'hui, les hittrains. Ceux qui ne sont pas à l'aise, peut-être qu'ils ont appris l'alphabet, mais ils ne sont pas à l'aise. Donc, vous voyez le poids de cette civilisation écrite. Donc, l'écriture est bien un phénomène majeur dans nos sociétés qu'on ne me fasse pas dire. Ce que je n'ai pas dit, même si l'oral est la réalité fondamentale de la langue. J'insiste un peu là-dessus parce que la séparation n'est pas évidente. Elle est souvent difficile. Essayez donc de parler de la langue chinoise. J'ai essayé de multiples fois, y compris avec des Chinois, sans que langue et écriture se confondent. C'est assez extraordinaire la résistance de cette confusion entre l'écriture et la langue. Y compris avec... Alors, c'est valable avec toute langue qui utilise un alphabet différent ou spécifique, comme certaines langues de l'Inde. On confond le son et le caractère. Alors qu'une même langue, je prends l'exemple de l'Azéry, par exemple, en Azerbaïdjan, a pu passer par trois alphabets différents en un siècle, tout en restant la même langue, bien entendu. Donc, vous voyez, ça situe un peu les choses. C'est au point que, dans les représentations les plus répandues, encore aujourd'hui, chez nos concitoyens, la vraie langue, c'est celle qu'on trouve à l'écrit. La vraie langue, c'est celle qu'on trouve dans le livre. Que ce livre soit le dictionnaire ou la grammaire ou la littérature, mais enfin, la vraie langue, elle est dans les livres. Ce qui est, historiquement, à la fois faux et vrai, comme je viens de vous le montrer. Et puis, sur le plan symbolique, bien entendu, les gens font ce qu'ils veulent. J'avais même fait un petit article intitulé « De l'importance du dictionnaire posé sur le coin de la cheminée ». Parce qu'effectivement, quand on a un dictionnaire, qu'on l'a posé sur le coin du buffet, il a son importance, même si on ne l'ouvre jamais. Et c'est valable en particulier dans le cas où il y a plusieurs langues. Si on a un dictionnaire de Picard posé sur le coin du buffet, ça a une importance symbolique, même si on ne l'ouvre pas. Alors, aujourd'hui, les spécialistes de langues sont nommés les linguistes, alors que précédemment, on les nommait plutôt les philologues. le terme philologue reste d'ailleurs vivant en Belgique. Et les philologues se consacraient principalement à l'écrit, ce qui est bien naturel, parce que quand même, sur les 30 siècles qui nous précèdent, on ne trouve des choses linguistiques que dans des documents écrits, sauf depuis un siècle. Donc, nous avons une histoire tout à fait récente qui sont liées à l'enregistrement de la parole. Certes, il y a eu quelques petits événements précédemment. L'invention de l'écriture, il y a quelques millénaires, a vraiment changé quelque chose. C'est-à-dire que on est entré dans une espèce de langue bis, comme je le disais précédemment. Et puis, l'invention de l'imprimerie. Nous sommes, paraît-il, dans la galaxie Gutenberg. Eh bien, on peut ajouter une troisième révolution technologique en se demandant si elle est du même ordre. C'est celle des machines à enregistrer le son et l'image, bien entendu. Mais il est probable que l'impact de ces inventions technologiques est quand même extrêmement profond sur notre culture. La numérisation, dans ce domaine-là, n'ajoute pas grand-chose, finalement. Je veux dire que l'enregistrement magnétique, l'enregistrement numérique, sur le plan de la conservation de la parole, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est sur le plan du travail qu'on y fait que la numérisation ouvre à nouveau une ère nouvelle. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je ne vais pas traiter le sujet annoncé. Est-ce que cette parole ancienne, d'avant le magnétophone, d'avant l'enregistrement, est-ce que nous ignorons tout sur l'oralité ancienne, l'oralité avant la fin du XIXe siècle ? En l'occurrence, est-ce que nous ignorons tout sur le picard des siècles précédents ? On n'a pas attendu aujourd'hui pour se poser des questions sur la prononciation, bien entendu, et pour accumuler de nombreuses connaissances dans un domaine scientifique qui s'appelle précisément la phonétique historique. Il y a d'autres aspects qui touchent un peu, mais centralement, c'est la phonétique historique. Il y a aussi la morphologie historique, la syntaxe historique, l'histoire du lexique ou du vocabulaire, etc. Mais vous remarquerez que la morphologie, le vocabulaire peuvent s'étudier dans des textes écrits et la phonétique nous renvoie forcément et évidemment à l'oralité. J'ai toujours trouvé que ce travail de phonétique historique était difficile. Nous avons, nous bénéficions aujourd'hui d'environ deux siècles de recherches sur ce sujet. Et deux siècles de recherches méticuleuses, érudites, qui nous donnent quand même des connaissances précises. La démarche philologique, donc, regarde l'écrit. Eh bien, l'écriture a souvent pour but d'indiquer le son. Nina Katash, qui est une grande théoricienne de l'écriture de... des... elle est décédée il y a trois ans maintenant, distingue des procédés différents dans l'écriture. Il y a des procédés phonographiques et il y a aussi des procédés morphographiques et des procédés idéographiques. Bon, et effectivement, dans certains cas, l'écriture sert à donner le son et dans d'autres cas, pas du tout. Quand on écrit il, que ce soit au singulier ou au pluriel, l'écriture du pluriel ne donne pas le son. sauf en cas de liaison. Ils ont. Donc, vous voyez, tout ça, on pourrait entrer dans des complexités bien plus grandes. De plus, ce que nous donnent les textes conservés, ce sont des habitudes d'écriture. Pour le Moyen-Âge, on parle de scripta. Scripta, c'est une habitude, une tradition d'écriture. Pour se figurer ce qui pouvait se passer dans les ateliers de copistes, nous sommes dans les écritures manuscrites avec des copistes qui sont formés dans des ateliers et les ateliers, chacun leur marche, un peu comme les ateliers d'imprimerie aujourd'hui. Ce qu'on appelle la marche de l'imprimeur, c'est les habitudes locales chez l'imprimeur. Eh bien, chaque atelier ou au moins chaque région avait ses habitudes d'écriture. Pour s'en donner une idée, regardez ce que c'est que l'orthographe actuelle. Quand on écrit « ils veulent » eh bien « ils veulent », ça transcrit, ça pourrait être écrit « I-L-V-E-U-L » ou même, en général, on dit « ils veulent », donc « I-V-U-L ». Mais parfois aussi, il y a des gens qui prononcent « ils veulent », ce qui est la prononciation picarde. Et donc, vous voyez, derrière une même orthographe, d'ailleurs, orthographe, ça dit bien que c'est une norme, il y a de la diversité de prononciation. Eh bien, les écoles de copistes au Moyen-Âge ont également leurs normes, soit locales, soit supralocales, et ça veut dire que nous devons retenir que le rapport entre les graphies anciennes et la prononciation n'est pas direct. C'est là que ça se complique quand on cherche quelle était donc la prononciation ancienne. Alors, sur le papier que je vous ai distribué, je vous ai donné le texte de l'ombilique de la cathédrale au centre du labyrinthe. Et, en fait, j'avais envie de vous en donner trois versions, mais ça faisait beaucoup. La première version étant celle-ci, je vous invite à y voir, mais vous les avez certainement remarquées tout de suite, les formes, évidemment, Picard, Chéan ou Chéas. Premièrement, Encomanchi ou Incomanchi. En ou Un. A donc hier de Cheste et Véquis. Cheste, c'est la forme que nous avons encore aujourd'hui en Picard. Quand on dit Ch'tom, c'est bien C-H-T. C'est le même pronom avec sa forme Picard sur la première consonne. Bon, il y a quelques formes comme ça. À la ligne suivante, on a Chil qui, maître hier de l'ouvrage, maître Robert était nommé, et toi est nommé, et de Lusarche surnommé, maître Thomas fut après lui de Cormon et après Ceste-toi. Tiens, ceste-toi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Ceste-toi ? Ça devrait. Bon, ça devrait, si c'était cohérent. Ses fils, maître Renaud, qui, maître fille à Cheste-Point, ça va, on est dans les formes Picard, ceste-lettre. Alors, Cheste-Point, ceste-lettre. Et donc, c'est un point que je voulais vous montrer là, c'est que ces graphies Picard qui sont attestées, elles sont là dans le bronze, c'est le cas de le dire, eh bien, elles ne sont pas non plus cohérentes, elles sont variantes. L'écriture, même sur un point monumental comme celui-là, que Pascal Montaubin pourrait nous expliquer bien plus en profondeur, eh bien, même sur ce point monumental au centre du monument, les graphies sont variantes. Les formes de langues sont variantes. Un deuxième point de variation que vous pourrez remarquer, ça va être par exemple, à la première ligne, fut l'œuvre de Cheyens, l'œuvre L-E-W-R-E, et cette graphie du W n'est pas, comment dire, ça ne désigne pas un autre phonème que celui qu'on a dans Évrard, Évêque, ouvrage. Donc, vous voyez, on a là des choses qui sont variantes. L'écriture, au moment au XIIIe siècle, n'est pas fixée. Donc, la recherche des prononciations ne peut pas s'appuyer de façon toute simple sur l'écriture. ça n'empêche pas que nous connaissions des choses. Même pour le latin ancien, par exemple, pour le latin, nous savons des choses. Dès le, je vous ai mis un petit exemplier, oui, dès le IIe siècle avant Jules César, nous savons que templum se prononce temple. c'est-à-dire que la syllabe finale tombe. Le fameux monstrum horrendum qu'on cite parfois se prononce en fait monstrorrend. Et on le sait en particulier par la métrique puisque il n'y a pas, dans une forme de versification où on compte les syllabes, là, ça ne compte pas. Donc, on sait que ça disparaît. Dans l'écriture, même, on sait, on trouve par exemple des formes tabla. Comment s'étonner que ça devienne table ? Mais surtout, on sait que la forme classique tabula, on sait que le U est fragile, qui tombe, et on va pouvoir formuler ça par une loi phonétique concernant la post-tonique en position pénultième, etc. Ça change certaines choses qui nous concernent. Par exemple, oui, la position de l'accent tonique, pardon, la position de l'accent tonique même, vous vous dites, il n'est pas noté en latin ou dans les formes anciennes d'écriture. Il n'est pas noté, mais on peut le deviner. Parce que, tout à fait logiquement, si vous avez un verbe Ouideret avec l'accent tonique sur le E, ça va donner très régulièrement une diphtongaison de ce E, donc ça va devenir Oué, et ça va donner la forme Oué. Par contre, si vous avez l'accent tonique sur le I, ça va rester solide et ça va donner Vire. Et donc, simplement, la différence entre la forme française et la forme Picard, de là, on la trouve par la place de l'accent tonique qui n'est pas le même. Et, vous ne serez pas étonnés que dans Ouideret qui a donné Vire, on ait une caractéristique régulière des langues germaniques. Il semblerait qu'il y ait là une influence germanique. Et vous voyez que ça passe par la prononciation, ça passe par la phonétique historique pour comprendre pourquoi on dirait Vire en Picard au lieu de Vire en français. Et avec tout ça, on peut donc reconstituer des histoires de la prononciation de certains mots. Donc, le latin La-Na est bien roncé qui se prononçait La-N vers le 8e siècle. La-N vers le... vers l'instant. Laine au 13e siècle et Laine est apparu au 17e, 18e siècle. C'est comme ça que nous prononçons aujourd'hui le mot Laine. Donc, nous avons la possibilité de reconstituer l'histoire des prononciations alors même qu'il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas d'archives sonores, mais nous ne sommes pas pour autant complètement ignorants. Voilà ce que je voulais montrer. De plus, nous avons quelques témoignages. Par exemple, dans un texte du 13e qui s'appelle Le tournoi de Chauvency qui est un texte lorrain et on trouve ce vers à ce mot parole Picard achète les chevaliers en plâche et ce en plâche illustre parole Picard. C'est-à-dire que... Vous voyez, je vous cite du Picard et je dis en plâche. Donc ça nous apprend que pour des Lorrains du 13e siècle, typiquement, les Picards mettent des cheveux partout, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, encore aujourd'hui, on peut s'amuser à trouver des indices. Par exemple, Pierre Macorland de Perron, comme vous savez, dans son roman Babé de Picardie. Babé, B-A-B-E-T. Signaleur, je n'ai pas retrouvé la page au moment de le chercher, note à un moment que les gens prononcent Babé, B-A-B-E-E. Bon, c'est ce que tous les gens d'ici font. Ils ne prononcent pas Babé, ils prononcent Babé avec un E fermé. Donc voilà, encore un indice, si vous voulez, au cas où on ne le saurait pas par ailleurs, bien que pour notre siècle, nous ayons des enregistrements. Alors, il y a des manuels célèbres, je pense en particulier à un manuel de Boursier, en phonétique historique. Tout le monde, tous les gens qui ont fait des études dans le domaine de l'histoire de la langue sont passés par Boursier. Et en ce qui concerne le Picard, l'équivalent, c'est les ouvrages de Flutre, Louis-Ferdinand Flutre. À la fin du XIXe siècle, il y a une grande invention qui précède celle des archives, qui précède, non, qui est presque contemporaine de l'invention des enregistreurs. C'est très curieux. C'est celle des graphies phonétiques. On invente, on éprouve le besoin d'avoir une écriture qui rend compte de la prononciation, qui rend compte du son, et donc Gaston Paris, Paul Passy en 1886 et création de l'Association Phonétique Internationale qui produit un alphabet phonétique international en 1888. Donc, on se retrouve avec plusieurs propositions de graphies phonétiques. Alors, je vous en ai mis trois pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des vraies différences quand même. le date de l'anglais, le date de l'anglais, par exemple, et qu'on trouve, on va l'écrire tantôt avec un D nordique, tantôt avec un Z avec le point en dessous, tantôt avec un delta ou avec un D barré, dont la hampe est barrée, en bricole. Et, selon les livres que vous lisez, vous êtes obligés de vous adapter. Autrement dit, le petit tableau dont j'ai mis une partie ici, il est très utile parce que, selon les livres, vous pouvez ne pas être tout à fait au courant de la tradition des romanistes ou de la tradition non française, c'est-à-dire boursier. Voilà. Donc, on écrit avant même de disposer du magnétophone. On écrit le son, c'est-à-dire qu'on note le son, on le garde, on le conserve, le son, d'une certaine façon. Sauf, il faudrait faire l'inventaire de tout ce qu'on ne note pas à l'écrit, même en écriture phonétique. D'abord, on ne note pas la voix. La voix, forte, pas forte, aiguë, grave, nasale ou pas nasale. Vous savez qu'il paraît que chaque langue a son propre placement de voix. Et, écoutez, quelqu'un qui parle publiquement en espagnol, il ne va pas placer sa voix de la même façon. Enfin, là, je caricature n'importe comment, mais il y a un placement de voix dans la langue et puis dans d'autres langues ça va être comme ça et puis voilà. donc la voix, la prosodie, le rythme, tout contact avec une langue ou autre nous étonne à propos du rythme en général. les accents toniques dont je vous ai montré l'importance et comme vous savez, si on veut parler italien sans accent tonique, ça n'a plus beaucoup de sens, ça ne fonctionne pas. les intonations, chaque langue, on dirait même chaque région a ses intonations, tout ça, il n'y a pas moyen de l'écrire ou alors seulement avec énormément de notations musicales par exemple. Mais, l'écriture phonétique perd tout ça. On perd d'autre part quand on veut écrire la prononciation, on perd une bonne partie du texte. Parce que, vous avez entendu ce que j'ai fait là ? J'ai fait pas. Parce que, en général, quand on transcrit, on écrit parce que, on écrit pas. Parce que, donc tout ce qui est hésitation, bafouillage, tout ce qui est rhétorique spontanée, vous voyez ce que je fais là ? Tout ce qui est rhétorique spontanée, bon, c'est une espèce de procédé expressif, etc., qui n'apparaît pas dans une transcription. Et puis, alors, les conversations ou les interactions entre les gens, c'est très difficile à transcrire, imaginez, quand il s'agit de confidences ou de disputes entre les gens, les transcriptions sont toujours d'une pauvreté absolument lamentable. On lit une dispute, mais ça ne ressemble plus à une dispute. Sans oublier qu'il y a un bon nombre d'éléments que l'on découvre tous les jours, en particulier, la coordination avec l'image. la coordination avec même d'autres éléments non visibles, je pense par exemple à la mesure de l'énergie articulatoire. Donc, il y a quand même des gens, faire en carton on fait partie, qui ont inventé des machines où on mesure l'énergie électrique des muscles de l'appareil faunatoire et on constate qu'il y a des différentiels, par exemple, qui peuvent expliquer certaines choses. On découvre tout cela très progressivement. Le XXe siècle a été décisif, mais rendez-vous compte par exemple que pour ce qui est du français parlé, on se met à l'étudier dans les années 1960, dans les années 1960. C'est très très curieux. Je vous disais l'influence de la langue écrite, c'est très très curieux. On se met à étudier le français parlé et le fait que les gens disent, ils disent et non pas ils disent, c'est un fait fondamental du français parlé. Chacun de nous dit ça, évidemment. Même ceux qui croient dire ils disent, non, en fait, ils disent comme ça. Il y a une anecdote célèbre sur le recteur de l'Académie de Paris qui était interrogé par un linguiste danois et alors Nurope demande monsieur le recteur, est-ce que c'est vrai que les français ne prononcent pas le L dans il ? Le recteur indigné, c'est dans les années 1950, le recteur indigné, mais cher ami, c'est une grosse erreur. Les gens qui disent ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et c'est normal, c'est normal si on n'a pas l'attention prévenue. voilà. Donc, pour vous dire que c'est très progressif, on est aux années 60-70 quand on se met à étudier sérieusement le français tel qu'il se parle. Si je vous disais par exemple que dans le français tel qu'il se parle, le sujet d'un verbe, 9 fois sur 10, c'est un pronom. Curieux, non ? Eh bien, il a fallu pour cela enregistrer quelques centaines d'heures de français oral et regarder simplement ce qui se passait. Donc, on va dire, il y a beaucoup de choses à découvrir au cours du XXe siècle. D'ailleurs, parmi les dialectologues, je me rapproche de mon sujet, ça n'a pas l'air, mais... Parmi les dialectologues, certains, certains auteurs d'Atlas même, n'ont jamais fait un enregistrement. quand vous lisez les écrits de Fernand Carton, il regrette vivement même, certains n'ont jamais fait un enregistrement, alors que lui, évidemment, il était phonéticien et donc, très porté sur les machines, a enregistré, a analysé le son et il raconte avoir acheté son premier magnétophone en 1950 pour enregistrer sa tante. D'ailleurs, on a des enregistrements de sa tante, Léonie. Et le marchand, en 1950, lui a proposé un magnétophone à fil. Le support, c'était un fil. Vous voyez ? Enfin, moi, je n'ai jamais vu ce genre de machine, personnellement. Il faut aller au musée de la rue des Bernardins pour voir ça. J'ai parcouru le gros manuel de dialectologie de Sévère Pop, un linguiste roumain qui a fait un magnifique manuel de dialectologie romane en 1950 et dans ce texte, enregistrement, ça veut dire, en général, une fiche où on écrit la transcription phonétique d'un mot. Donc, vous voyez que nous sommes dans une histoire récente. Alors, j'aborde donc l'ère du magnétophone et des archives, mais sur le plan technique, je n'entre pas dans le détail, vous trouverez tout ça sur Wikipédia sans problème. On a commencé par utiliser de la cire, donc on a des cylindres, puis on a reporté les choses sur des supports durs et donc le gramophone apparaît en 1887, puis des supports magnétiques, puis optiques et maintenant électroniques. En attendant, la suite. Je ne sais pas ce qu'il y aura après le support électronique, mais il y a des choses qui se prennent là. donc l'invention technique date de la toute fin du 19e siècle et tout de suite des linguistes se précipitent là-dessus. En particulier, Ferdinand Bruno, le grand linguiste de cette période, qui crée en 1911 le musée, un centre d'archives de la parole. Les archives de la parole, ça date de 1911 à la Sorbonne et simultanément le laboratoire de phonétique qui est aujourd'hui à Paris 3, qui est aujourd'hui rue des Bernardins. L'institut de phonétique de la rue des Bernardins a formé d'innombrables linguistes et je peux témoigner qu'en 1985 il fonctionnait encore et il fonctionnait bien. Tout de suite, Bruno et Bruno, les deux signataires de l'immense et inégalée histoire de la langue française en, je ne sais plus, 20 volumes, donc Bruno Othé et Bruno EAU. Bruno EAU se lance dans une enquête en 1913 dans les Ardennes. Alors, les deux sont aidés par un industriel nommé Pathé qui leur prête le matériel qui est encore expérimental. Enfin, vous voyez, je pense que Pathé, je ne connais pas sa biographie mais ça devait être un personnage, ça devait être un passionné quand même. par sa propre invention, ses propres brevets. Donc, en 1913 dans les Ardennes et on grave 168 disques. C'est la première indication quantitative que je donne. Avant 1914, on a 300 disques d'enregistrement qu'on peut écouter aujourd'hui, qu'on peut encore écouter aujourd'hui en particulier en ligne ou chercher l'archive de la parole. après la première guerre mondiale, des enquêtes sont innombrables avec à chaque fois des dizaines, des centaines de disques. Bon. Ça permet des petites observations. Par exemple, quand vous écoutez l'inauguration du laboratoire de phonétique en 1911, vous vous dites, tiens, le recteur de Paris roulait les R. Et vous vous dites, mais finalement, c'est vrai, le R roulé, il a quasiment disparu au cours de ce siècle. Bon. Vous voyez, observation comme ça que je vous propose à la volée, mais c'est extrêmement instructif. Bon. nous ne savons pas comment parler de nos arrières-grands-parents. Puis, les archives de la parole, après des années un peu ternes, sont devenus un département, la Bibliothèque Nationale de France, qui possède 6700 cylindres et 333 300 disques, 72 et 78 tours. Donc, vous voyez, l'ordre de guerre, c'est plus de 330 000 disques avec des supports qu'on peut lire aujourd'hui. Je ne parle pas du dépôt légal à la BNF, qui aujourd'hui représente environ un million de phonogrammes. Puisque chaque phonogramme doit être déposé. On est dans l'ordre de grandeur de un million. Pour vous montrer encore le côté récent de cette histoire, la conservation musicologique commence en 1932 seulement, avec l'ouverture par André Schaeffer de la phonothèque du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est devenu ensuite la phonothèque du musée de l'homme. Le laboratoire d'analyse du son est créé en 1967. Pour vous dire que ce n'est pas loin d'ici. Alors, est-ce que j'ai... Oui, je vous ai noté quelques éléments quantitatifs, là encore, mais c'est peut-être le nom des institutions qui méritent qui méritent le plus d'être retenues, les archives sonores du CNRS musée de l'homme, quelques milliers d'heures, l'institution nommée Humanum, qui est une très grande infrastructure de recherche créée en 1980... Non, créée en 2005, pardon, créée en 2005, et qui a pour cahier des charges en particulier concernant les archives d'assurer la pérennité. Parce que la pérennité des archives est un gros problème. Je n'ai pas noté ici, mais il y a en plus des consortiums européens qui s'appellent Daria ou Clarins ou Clarine, pourquoi ça ? Parce qu'au niveau de l'Europe, on se soucie des investissements d'avenir, donc de la pérennité, et des masses de données orales. On a besoin... Enfin, tous les traitements automatiques de la langue ont besoin de grandes masses de données. Pourquoi ? Parce que la validation des programmes se fait essentiellement sur la statistique et donc si vous avez un milliard de mots, votre programme est meilleur que si vous avez seulement un million de mots. Voilà, en gros. Donc, on accumule, on accumule des masses prodigieuses de données langagières. Donc, les archives langagières, c'est une entreprise européenne. Et puis, en ce qui nous concerne de façon plus proche, le corpus de la parole au ministère de la culture et de la communication a pour but de valoriser le patrimoine linguistique de la France. Il donne accès en ligne à des fonds sonores transcrits et numérisés. Donc, vous avez là l'adresse pour écouter des langues de différentes régions de France. Et, il faut ajouter en plus, je ne sais plus où je l'ai noté, il y a une chose qui peut tout à fait vous intéresser aussi, qui est le site de l'Atlas linguistique de la France qui a été fait au LIMSI par un chercheur nommé Boulade-Mareuil et qui a enregistré une même historiette, une même anecdote dans toutes sortes de lieux de France et donc, vous pouvez l'écouter dans trois ou quatre versions en Picardie, vous pouvez l'écouter dans toutes les régions de France et c'est tout à fait intéressant également. Donc, vous trouvez ça sur le sous le titre Atlas linguistique de la France, Atlas sonore des langues de France. Bien. Voilà pour ce qui est de la problématique générale. Quelles sont les disciplines scientifiques qui enregistrent ? Les enregistrements sont au cœur de la pratique des ethnologues. Les ethnologues ont enregistré et enregistrent énormément. Pas seulement les ethno-musicologues, mais toutes les enquêtes d'ethnologie aujourd'hui comportent des enregistrements. Même chose pour la sociologie. en gros, toutes les disciplines qui font des entretiens aujourd'hui enregistrent et gardent les entretiens. Donc, nous avons des quantités prodigieuses de données sur le plan linguistique. Je dirais qu'il y a deux disciplines linguistiques qui utilisent les enregistreurs en magnétophonie. la dialectologie et la sociolinguistique. La dialectologie, ça va être la phonétique que nous avons déjà parlé. Et je crois que... Ah non. Bon, pardon. Et donc, la phonétique instrumentale qui analyse la forme du son, la forme des ondes, l'intensité du son, etc., qui a besoin d'enregistrements qui sont éventuellement faits en studio. Parce qu'il faut que ce soit vraiment de la grande qualité. Mais aussi, la dialectologie, c'est aussi les ethnotextes. Ethnotextes, c'est apparu dans les années 60 et on s'aperçoit qu'il faut enregistrer les gens pour garder la richesse ethnologique, ethnographique. et par exemple, une étude tout à fait célèbre faite par Jean-Louis Fossat dans le bassin à Aquitain porte sur la boucherie et le vocabulaire et les usages sociaux de la boucherie. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on négocie le prix d'une vache. Et effectivement, c'est extrêmement fin et extrêmement complexe à analyser. Et puis, toute la littérature. une fois que la parole devient œuvre, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans le théâtre, dans le récit, à la radio, on va trouver des archives, on va trouver l'Institut National de l'Audiovisuel et toutes sortes d'institutions, d'associations et de particuliers qui gardent leurs cassettes. Et l'autre domaine linguistique où on fait des enregistrements aussi, ça va être la sociolinguistique. La sociolinguistique, c'est un regroupement assez hétérogène qui s'intéresse aux questions de société en rapport avec là ou les langues. Dans une grande part, la sociolinguistique est héritière de la dialectologie. À Rouen, on a même parlé de dialectologie sociale. Les gens ne parlent pas de la même façon selon qui ils sont socialement et selon les lieux et les circonstances où ils sont socialement. Or, il existe une sociolinguistique dialectale. Ce que disent les gens à propos des parlés et des langues, ce qui se passe précisément dans l'interaction des enquêtes. Alors, par exemple, on a des enquêtes dialectales pour faire des atlas. On en a quelques-unes qui sont enregistrées et qui attendent des études précises dans quelle mesure le chercheur et le témoin se disputent sur le mot qui fait parler l'autre, etc. Il y a vraiment des choses passionnantes à découvrir dans ce domaine-là. les modalités du mélange des langues. Et ça, aucun enquêteur qui cherche des mots Picard ne va noter ça. Donc, les enregistrements des enquêtes sont extrêmement précieux. L'insécurité linguistique, vous savez, ça désigne cette situation où un locuteur n'est pas bien sûr de ce qu'il dit. Il ne sait pas s'il dit bien ce que nous faisons chacun de nous dans une langue étrangère que nous ne connaissons que moitié ou bien ce qu'on fait en public parfois aussi si on n'est pas trop sûr de parler de la bonne façon. Ça s'appelle l'insécurité linguistique. C'est intéressant dans le cas des langues minoritaires ou d'une langue régionale comme le Picard. Bien entendu, la grande question entre langue et société porte sur la vitalité des parler et des langues. ça se maintient ou ça disparaît ? C'est la grande question que nous nous posons tous. Donc vous voyez qu'il y a lieu de faire beaucoup de travail là-dessus et de fait il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont lieu qui amènent des archives parce que les gens enregistrent maintenant leurs entretiens au gré des travaux universitaires finalement. Et ce qui se passe en général on fait l'enquête on enregistre on a constitué donc un corpus d'enquêtes on publie un article une thèse un livre puis on range ça dans ces archives personnelles et ces archives personnelles de chercheurs sont innombrables. C'est une richesse extraordinaire généralement cachée innombrable. Et je dis bien généralement cachée parce que c'est abondant mais ça ne veut pas dire que c'est accessible. Alors si c'est inaccessible ça revient de ne pas être abondant. Il y en a partout mais si vous en avez besoin ils sont difficiles à trouver. Il faut vraiment pister les chercheurs un par un à partir de leurs écrits et espérer qu'ils ont gardé les cassettes de leurs enquêtes. et espérer que les cassettes sont encore au digne d'ailleurs. Alors la problématique des archives sonores vous voyez que j'y arrive précisément je reprends ici des observations de Fernand Carton qui connaît bien le sujet. Le premier point c'est bien entendu la qualité des enregistrements. Pour que ce soit intéressant il faut que ce soit clair bien prononcé s'il y a beaucoup de bruit ou si vous avez des gens qui ont une élocution catastrophique ça peut être éventuellement difficilement utilisable. Il faut que ce soit repéré il faut que ce soit découpé en séquence parce que sans ça vous allez passer une cassette entière pour trouver tel passage qui vous intéresse c'est trop de temps il faut que ce soit balisé. Il est important aussi de savoir les circonstances et le but de l'enregistrement si vous demandez à quelqu'un de faire son numéro devant un micro ou bien si vous enregistrez quelqu'un qui parle spontanément c'est pas du tout le même sens et la même valeur de ce qu'il va vous produire. Donc tout ça ça a du sens. Alors cette fiche documentaire ce qu'on appelle les métadonnées est vraiment extrêmement importante et dans les métadonnées il faut inclure la transcription parce que on parle d'archives on parle de conservation à long terme peut-être que d'ici 80 ans ce qui vous paraît clair aujourd'hui à l'oreille ne sera plus si évident il faut transcrire pour aider les chercheurs suivants à entendre. Un peu comme vous savez les images une image ça ne parle pas tout seul il faut dire il faut dire aux gens ce qu'on voit sur l'image et bien pour le son c'est un peu comparable et la transcription est donc tout à fait importante. Donc j'ai parlé du balisage de la destination et puis on arrive à la conservation. Pour vous donner un exemple la sonothèque du centre d'études Picard a été reporté entièrement en 2002 sur des CD sur des compact disques qu'il était question d'appeler d'ailleurs à l'époque dans les années 80 on envisageait d'appeler ça dock disque optique compact ça n'a pas pris. Bref on a quelque chose de moderne des CD les fabricants les assurent stables pendant 10 ans pour le reste on ne sait pas et effectivement dans les CD du centre d'études Picard certains sont illisibles d'autres sont lisibles encore mais certains sont d'ores et déjà illisibles. Nous avons été bien inspirés nous avons pris des conseils nous avons transférés sur un disque dur qui est un peu plus stable mais on n'a aucune garantie alors déjà en quelques années ça nous a paru une précaution de transférer sur un deuxième disque dur alors quand c'est numérique c'est facile à transférer mais la seule solution aujourd'hui qu'on nous propose y compris les gens tout à fait spécialisés des organismes que j'ai cités la seule solution aujourd'hui c'est de reporter un disque dur sur l'autre il y a une deuxième solution qui est sociale elle qui est de disséminer et donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que la sonothèque du centre d'études Picard qui représente à peu près 80 heures il y avait 112 disques il y avait 112 cd ça représente à peu près 80 heures d'enregistrement en Picard elle est aujourd'hui au moins à deux endroits puisqu'il y en a un exemplaire à l'agence régionale pour le Picard et il y en a un exemplaire aux archives il y en a un exemplaire chez moi donc vous voyez on dissémine ce qui est l'espoir que tous les exemplaires ne disparaîtront pas en même temps et remarquez qu'on a bien régressé quand même d'un certain point de vue les bandes magnétiques enregistrées en 1960 restent presque toutes lisibles et de bonne qualité les disques de Charles Bruno en 1913 restent tous lisibles donc on a vraiment perdu quelque chose là et on fonce dans l'inconnu on ne sait pas où on va mais on y va c'est sûr il reste une dernière catégorie de problèmes d'archives qui sont les problèmes juridiques à partir du moment où vous voulez faire une diffusion publique une valorisation quelconque et quand même on espère bien que les archives ça sert à ça vous vous heurtez à des problèmes juridiques et les problèmes juridiques c'est peut-être pas très très compliqué a priori il faut quand même avoir une une autorisation autorisation alors quand c'est ancien c'est pas le locuteur lui-même qui va nous autoriser mais ça va être un ayant droit donc il faut éventuellement pister les ayants droit et c'est là où ça peut devenir très long concrètement qu'est-ce qu'on fait à petite échelle on s'assoit sur cette question on conserve on conserve on conserve l'essentiel est là mais les questions de valorisation se heurtent quand même à de réels problèmes juridiques alors il semble que la jurisprudence indique que quand on est de bonne foi et qu'on a au moins essayé de trouver un ayant droit les tribunaux ne sont pas sévères je ne sais pas si les gens plus compétents que moi pourront confirmer mais jusqu'à maintenant on n'est pas encore on ne s'est pas encore retrouvés Roudalbert pourquoi conserver 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 parce que le son brut pourra toujours être réétudié même des récits ou des conversations non transcrites on pourra toujours y revenir à condition de les avoir regardés de ce point de vue là ça fait penser à ce qui se passe par ailleurs dans les musées ce que j'ai étudié il y a 10 ans peut-être que dans 30 ans quelqu'un d'autre l'étudiera et il verra autre chose ça se passe en permanence dans les musées les objets archéologiques en particulier je pense à un crâne de loup dans un musée de Bruxelles qui a été réinterprété 60 ans après et on s'est aperçu d'ailleurs qu'il y avait une découverte majeure à faire sur la domestication du loup et donc un objet on le garde en particulier parce qu'on va le réétudier on va y porter un oeil nouveau et donc j'ai essayé de vous montrer que en ce qui concerne le langage et les langues on découvre sans cesse des choses nouvelles les traitements informatiques de ce point de vue là sont une stimulation tout à fait extraordinaire parce que quand on en est par exemple à faire un logiciel de dictée automatique on sait comment ça fonctionne alors qu'on ne le savait pas avant vous savez par exemple on croit que la langue est faite de sons les voyelles les consonnes etc et aussitôt qu'on travaille sur des logiciels de ce genre on découvre que la langue est faite de dix faunes ce qui compte ce n'est pas la voyelle puis la consonne ce qui compte c'est la liaison voyelle-consonne et juste après il y a une liaison consonne-voyelle et ce sont ces liaisons entre deux phonèmes qui font la trame sonore chose qu'on ne savait pas avant d'avoir essayé de l'imiter grâce à un ordinateur donc pour vous dire que tout ça ça se renouvelle d'une façon importante alors que nous sommes seulement un siècle à l'invention du magnétophone donc tout va être réinterrogé il y a un point important qui est une utilisation en termes d'enseignement est-ce que on utilise aujourd'hui suffisamment les archives sonores dans le cas du Picard pour l'enseignement la voie a été ouverte par ce qu'on appelle les documents authentiques dans les classes de langue tous les professeurs de langue vivante ont utilisé des documents authentiques et bien dans le cas du Picard ces documents authentiques nous en avons donc les masses les quantités est-ce qu'on les utilise suffisamment je dirais non d'abord parce qu'on n'enseigne pas suffisamment je veux dire qu'il y a une valorisation de cette masse d'archives sonores qui nous tend les bras qui serait toute spontanée valorisation sous forme d'action d'enseignement à l'école hors de l'école dans les centres culturels les maisons de jeunes etc et il faut d'ailleurs rappeler que les archives sonores peuvent même contribuer à faire revivre une langue c'est le cas pour le Manois ou le Manxois la langue celtique de l'île de Man qui revit aujourd'hui et ça se porte bien ça se porte bien vous allez à l'île de Man vous voyez partout du Manois parce que par chance certains des derniers locuteurs natifs des années 50-60 ont été enregistrés et ont donc en quelque sorte pu faire des petits et on a aujourd'hui des gens qui parlent Manois avec un vrai accent Manois grâce à ces archives sonores finalement alors il est vrai que le Royaume-Uni comporte une autre langue ressuscitée qui est le cornique la langue des cornouailles anglaise langue celtique également des cornouailles et là ça s'est fait essentiellement avec des enregistrements de bretons et de gallois et d'irlandais parce que le dernier locuteur étant mort au 18ème siècle il n'y avait pas de magnétophone mais aujourd'hui dans les enquêtes anglaises combien y a-t-il de locuteurs natifs du cornique près de 300 il y a 300 personnes qui ont été éduquées avec pour première langue le cornique donc vous voyez dans le cas du manoir les archives sonores ont joué un rôle central mais il est vrai qu'on a pu s'en passer ailleurs j'arrive un peu à la fin cette notion cette question des archives sonores tous ceux qui accumulent des archives sonores je crois ont parfois un sentiment d'inutilité un sentiment de bouteille à la mer on ne sait pas à quoi ça servira mais on le conserve il est vrai qu'il n'y a pas assez de recherche et d'utilisation et de valorisation de ces archives sonores il y a très peu d'études approfondies sur les enregistrements en question ça s'explique entre autres parce que nous avons encore aujourd'hui des gens qui parlent de Picard et de ce point de vue là on n'est pas obligé de se tourner vers les archives sonores pour entendre du Picard cependant c'est une ressource qui me semble-t-il est sous-utilisée voilà je m'arrête là sur cette vocation des archives sonores j'ai indiqué sur cette feuille deux façons de cataloguer qui ne sont pas identiques et vous voyez ce sont des fonds d'archives sonores très très différents le catalogue du centre d'études Picard a été entièrement indexé de la façon que vous voyez par David Leferb nous avons eu la possibilité de l'employer pendant un an et il a épluché tout en indiquant vous voyez pour chaque plage des mots-clés ce qui fait qu'on peut faire dans le catalogue une petite recherche en plein texte pour trouver des sujets et si vous voyez dans le courrier Picard comme ça s'est passé il y a quelques mois un sanglier est entré dans une cour d'école et bien je me suis précipité sur ce catalogue et j'ai trouvé des récits où il y avait déjà des sangliers dans les cours d'école dans les années 30 et c'était raconté d'une façon tout à fait intéressante la base de Fernand Carton avec sa notice technique vous remarquez que c'est bien plus précis parce que ce son c'est du vrai oral et la valeur de ces enregistrements est incomparable quand vous voyez la date de naissance des locuteurs vous enregistrez quelqu'un qui est né en 1874 ou en 1890 et vous avez des prononciations extraordinaires par exemple vous avez des des triftongs vous avez des gens qui prononcent tout à fait naturellement des triftongs qui vous disent quelque chose comme je vais le faire très mal mais il est beau non pas beau mais beau c'est une magnifique triftong enfin pas comme je l'ai fait là mais c'est des choses qui ont complètement disparu aujourd'hui et que nous avons grâce à ces archives et au milieu j'ai mis l'adresse de Schlancheron parce que si vous voulez écouter du Picard vous avez sur ce site des dizaines d'heures d'écoute alors à propos d'écoute je termine en vous faisant écouter Phileas Lebeg c'est une partie de 4 il était en 4 à la table d'achepornie mal à il mais tant que je suis le rouet tu n'aurais tout même pas gagné parce que j'avais conservé le temps je n'aurais même plus faire un autre oui quand j'ai tué tout de chez 4 ça n'a su de retourner le rouet mais à ce touchy j'ai eu et qu'il ait tout oui c'est un peu trop strange vous remarquerez que Phileas Lebeg est mort en 1951 et donc c'est pas extrêmement vieux et pourtant ça nous paraît bon et puis je veux et ça c'est sur quel support on trouve ça au 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 CRDO au CRDO oui comment vous dites des bon oeil alors comment vous prononcez bon oeil des bon oeil des bon oeil Et brosser, broussir, du toubac musouille. Et donc, vous voyez, ce genre de... Là, on a une séance d'enquête dialectale, et le chercheur, c'est Ferdinand Carton. Donc, vous avez à la fois les formes, qui sont quand même bien anciennes. Ce monsieur, il fait partie des témoins nés au 19e siècle. C'est-à-dire, broussir, pour brosser. Je ne sais pas si ça s'entend beaucoup aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui se passe entre l'enquêteur et l'enquêté, là. Et donc, Ferdinand Carton, c'est quelqu'un qui rit, qui est jovial, etc., qui connaît déjà à peu près tout d'avance, mais donc qui pose les bonnes questions, etc. C'est une interaction tout à fait intéressante. Bien. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, et je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements